Au refuge de Kinadapt, on est accueilli par des chiens en liberté, car ici les chiens sont choufoutés. Avant d'aller leur rendre visite, nous avions comme consigne de nous rendre un peu plus loin à la cabane à sucre. Dès notre arrivée, nous devons signer une décharge en cas d'accident pour les assurances. C'est pas rassurant. Thomas a allègrement copié sur ma copie avant de faire genre, il maîtrise la situation. Le propriétaire était en communication avec plusieurs de ses guides qui avaient leur TokiWalki et qui lui donnaient des indications sur les parcours que nous allions emprunter et leurs obstacles évidemment pour éviter tout danger. Il y avait toutes les instructions de sécurité maintenant au moins un quart d'heure. C'est très important pour les enfants. On a trouvé ce moment très intéressant, car on en a appris un peu plus sur le comportement des chiens et quelles étaient les mesures de sécurité à respecter. Le premier dégré de tension, c'est souvent le positionnement de poils sur le dos, l'urissement. Position des oreilles, la manière qui démontre leurs dents. Position de la queue, c'est les indicateurs de tension. Et la façon dont on intervient, c'est souvent avec des mots monosyllabes, bisyllabes, afin d'épurer le langage, parce qu'on a des conflits de son, on a des conflits avec le vent aujourd'hui, puis on a aussi des conflits lorsqu'il fait très très froid, le son se promène moins bien. Alors il faut être très conscient de comment se comprennent mieux qu'avec les chiens. « No fight », ça sort mieux que pas deux bagarres, s'il vous plaît. Parce que parfois, vous allez entendre des gips, parce que deux, trois traîneaux en avant, on voit quelque chose évoluer, puis il faut qu'on dit très très fort. Je vous invite à couvrir vos oreilles, et vous allez entendre ce que je peux dire. Alors nous, on est le dernier départ, donc je pense que ce n'est pas tout de suite, c'est bien dans une heure, une heure et demie, donc on va avoir le temps de découvrir un petit peu l'attelage, les chiots, d'aller découvrir le domaine. Je pense que c'est pas mal aussi. Mais avant la visite, assistons au premier départ. Le maître des lieux part en amont, en montonnage, pour repérer les lieux. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que je n'avais pas vu qu'il y en avait tant. Tiens, revoilà le premier départ. Cette expérience en immersion totale avec les chiens a été une vraie thérapie pour Hugo, qui avait peur d'eux. Il s'est rendu compte que ces boules de poils étaient très affectueuses avec les enfants. Il faut juste savoir les approcher, les apprivoiser. C'est ainsi que petit à petit, notre Hugo a levé les barrières pour commencer à nouer des liens avec ses nounours. We're not going home Everyone in the moment We're not going home Let's fight together We're not going home We're not going home Et voilà, le traîneau est prêt. C'est à nous. On vient gentiment nous installer une couverture pour ne pas que l'on ait froid. On vérifie que tout le monde soit prêt ? Nous en tout cas, on l'est. Et derrière nous, Thomas et Colin semblent aussi en place. Notre guide attend le signal de départ de ceux qui sont devant nous. Et voilà, et nous sommes partis ! Le février l'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Non, j'ai eu des sensations, ça faisait du bien, j'avais eu peur, j'avais confiance en notre guide et en les chiats, il faut faire confiance en les gens. J'avais même pas peur, j'avais même pas peur quand ça allait vite, maman ça allait très vite, j'avais même pas peur. Et après la balade, il est important, il est important de remercier les chiens par des caresses, de les féliciter, eux aussi pour leur bon travail. C'est parti ! Ce soir se termine, mais d'autres nous attendent, nous n'en sommes qu'au début de notre séjour. C'est parti ! C'est parti !